... Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à Ossanopolis. Je suis ravie ce soir d'accueillir Fabrice Nott, qui vous connaît bien un petit peu dans cette maison. Fabrice, comme c'est mentionné sur la diapositive, est chercheur au CNRS, travaille surtout évidemment à la station biologique de Roscoe, la plupart de ton temps quand même. Et puis, dans le domaine de l'océanographie et biologie, il va vous parler de plancton ce soir. Il vous dira aussi peut-être tous les projets dont il coordonne, qui coordonnent au cours de l'année. On a de très beaux projets, en tout cas, Ossanopolis et Fabrice sur le thème du plancton, avec comme objectif les fêtes maritimes, Brasse 2016. Je vous souhaite une très belle soirée. Donc, on laisse Fabrice vous faire son intervention, bien entendu, puis comme d'habitude, les questions à la suite de ta conférence. Bonsoir à tous. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va revenir dans notre présentation. Très bien. Bonsoir à tous. Merci d'être venus, si nombreux, au milieu de semaine. Avant toute chose, je voudrais remercier Ossanopolis, et tout particulièrement Anne, pour cette invitation à venir vous parler du plancton et du plancton marin, plus exactement. Et voilà, vous reconnaissez peut-être sur cette photo la station biologique de Roscoff, pas très loin d'ici. C'est l'endroit où je travaille. Juste pour vous faire remarquer que c'est un des plus vieils établissements au monde de recherche sur la biologie marine. C'est un établissement qui a été fondé en 1872. Alors, Concarneau est encore un peu plus vieux, mais Concarneau, je crois que c'est le plus vieux au monde. Donc voilà. Alors, avant de commencer cette intervention, j'aimerais vous définir, pour qu'on soit bien d'accord sur les termes utilisés, ce qu'on entend par le plancton. Le plancton, c'est un terme qui a été défini par un biologiste allemand en 1887. Donc, c'est une science finalement assez récente. Ça a été défini après la création de la station biologique. Et ça a un terme qui a été défini pour rassembler toutes les catégories d'organismes végétaux et animaux. Donc, les végétaux, on va appeler ça du phyto-plancton et les animaux du zooplancton, qui vivent librement dans l'eau et qui, parce qu'ils ont une petite taille ou des moyens natatoires limités, ne peuvent pas se déplacer contre les courants. Donc, ils sont entraînés plus ou moins passivement contre les courants. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose qui est importante. Il faut bien retenir que le plancton, c'est une définition fonctionnelle. Ça ne correspond pas à une définition de type espèce. Et que dans le plancton, on va retrouver des organismes très divers et puis des organismes qui ont aussi des tailles très, très variées. Alors, en effet, sur ce petit schéma-là, vous pouvez voir toute la gamme de tailles du plancton. Dans le plancton, on va retrouver des organismes aussi petits que les virus ou les bactéries. Ça fait partie du plancton. Et puis, on va retrouver aussi des très grandes méduses qui sont portées par les courants. Tout ça, c'est du plancton. Alors, il est vrai que la plupart des organismes, tout de même, ont une taille entre à peu près 1 micromètre et 2 centimètres. Et donc, c'est une gamme de taille un peu plus réduite que ce que vous voyez ici. mais ça reste quand même quelque chose qui est assez important. Si vous rapportez ça à des échelles un peu plus connues, cette gamme de taille-là, c'est l'équivalent de la différence entre une souris et la tour Eiffel. Donc, vous voyez, on est dans le plancton sur des choses qui ont des tailles très, très variables. Alors, sur ce schéma ici, une deuxième chose, c'est que le plancton est composé d'organismes très, très divers. Cette illustration ici, ça vous représente la généalogie du vivant. Donc, en gros, c'est un schéma qui représente la classification des êtres vivants. Alors, on va s'attarder un petit peu sur cette image parce qu'elle va apporter des notions assez fondamentales pour comprendre un petit peu le plancton. Donc, sur cette classification du vivant, vous allez voir ici, il y a une branche dans laquelle on va retrouver ce qu'on appelle les opistocontes. C'est un mot un peu barbare. Mais en gros, sur cette branche-là, on va retrouver les hommes. Et puis, sur la même branche, on va retrouver les champignons. C'est-à-dire que c'est des relations de parenté. Très bien. Et donc, on voit que la diversité du vivant, elle est bien plus grande que ça. Et notamment, on a huit grandes lignées. Et ce qui est important, c'est que dans le plancton, on va retrouver des organismes qui appartiennent à toutes ces lignées. C'est-à-dire que dans le plancton, on a des organismes qui sont bien plus différents qu'un champignon et un homme. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui est important à avoir à l'esprit. Par exemple, peut-être, vous connaissez déjà des diatomées. On va les retrouver ici. C'est une forme de phytoplancton. Et puis ici, on va retrouver les dinoflagellées, une autre forme de phytoplancton qui, a priori, se ressemble, mais qui sont en fait très, très différentes, bien plus différentes qu'un homme et un champignon. Donc voilà. Ça, c'est une première notion importante, la diversité. Il y a même des lignées, ici, comme celle-ci, les risariats, où on a uniquement des organismes protistes. Donc les protistes, c'est des organismes qui sont unicellulaires. Donc, dans cet arbre aussi, le point qui est important, c'est qu'on va avoir des organismes pluricellulaires. Donc pluricellulaires, c'est comme nous. On est composé, nous, de plein de petites briques. Donc on est des organismes. Et chacune de ces briques, c'est une cellule. Donc on est pluricellulaire. On est fait de plusieurs cellules qui forment des organes. Et puis les organes forment un corps. Et puis il y a des organismes, eux, comme plutôt les levures et ces petites choses-là, qui sont unicellulaires. Une cellule, c'est l'organisme en entier. Et donc dans les différentes lignées, ici que vous voyez ici, en fait, j'ai marqué d'une étoile ici, les quatre groupes. Il n'y a que quatre groupes qui sont pluricellulaires. Donc la grande diversité du vivant et donc la grande diversité du plancton est en fait composée d'organismes unicellulaires. Donc ces organismes unicellulaires, on les appelle protistes. Voilà. Donc ça, c'est des notions qui sont importantes à avoir parce que vous allez voir qu'après, on va parler de choses différentes dans le plancton et puis en fait, ça se ressemble, mais en fait, c'est très, très différent d'un point de vue évolutif. Donc voilà, pour vous illustrer un petit peu cette diversité, je vous ai mis ici quelques images de plancton. On va retrouver ici des organismes, voilà, comme ceux-là, là, ce sont des radiolaires. C'est des organismes plutôt du zooplancton, unicellulaires. Ce sont juste la diversité d'organismes unicellulaires. Et puis, de ce côté-là, vous allez retrouver des organismes plutôt du phytoplancton. Ce n'est pas forcément évident de les distinguer. Et donc, on a comme ça une grande diversité de formes. Et donc, ce phytoplancton, ici, il peut parfois, ce sont des végétaux, ils peuvent proliférer comme ça avec le soleil et former des efflorescences. Ces efflorescences, on appelle ça des blooms. Je ne sais pas si c'est un terme avec lequel vous êtes familier. Et donc, ces efflorescences de phytoplancton, le phytoplancton peut devenir tellement nombreux qu'il peut changer la couleur de l'eau. Vous voyez ici, la couleur de l'eau rouge, ce sont les pigments de ces algues microscopiques qui font que l'eau peut changer de couleur. Ici, vous avez un autre exemple. Et là, c'est une vue de satellite. Donc, bien que c'est cette espèce-là, cet organisme-là, qui est donc une cellule, un végétal, qui va se multiplier et qui va faire des efflorescences comme ça, des blooms de plancton. Et donc, vous reconnaissez la pointe bretonne ici, vue de satellite. Et toutes les taches blanches que l'on voit dans l'eau, en fait, c'est cet organisme qui a proliféré. Donc voilà, c'est microscopique, mais on peut les voir quand même à l'œil nu, finalement. Et une autre chose que vous pouvez remarquer sur ces images, c'est que ces organismes minicellulaires, ils sont souvent ornementés de plaques ou d'épines, comme ça. et en fait, ils ont un squelette minéral. Il y a deux grands types. Il y a des squelettes plutôt comme ça, minéraux faits de silice, donc de verre, ou des squelettes comme ceux-ci qui sont plutôt faits de carbonate de calcium, donc plutôt de calcaire. Donc en fait, ces petits organismes-là, c'est des petites pierres, c'est des petites pierres vivantes, quelque part. et ces petites pierres vivantes, elles vont se multiplier, se multiplier, et puis il peut arriver qu'à un moment, pour des raisons soit d'attaque virale, soit des raisons, des conditions qui sont plus bonnes, ces efflorescences, comme ça, les organismes vont mourir. Et quand ces petites pierres, elles meurent, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont couler tout doucement et elles vont les déposer au fond des océans. Et donc, quand elles se déposent au fond des océans, au fil des temps géologiques, donc des efflorescences qui coulent, et puis au fil des temps géologiques, il y a le mouvement des plaques, et puis ce qu'on retrouve, c'est les fossiles de ces micro-organismes. Et ces micro-organismes fossiles, si vous allez gratter un petit peu les falaises, les trottas ou les pierres de Notre-Dame, vous allez retrouver ces petits fossiles. Donc ces organismes-là, microscopiques, ont formé de la pierre et donc on la retrouve aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la partie minérale. Et puis en fait, la partie organique, donc la matière vivante de ces organismes quand ils sont morts et qui sont sédimentés dans le fond des océans, au fur et à mesure des temps, ça va se recouvrir et puis ça va former le pétrole. Et une grande partie du pétrole, actuellement, est composée à l'origine de plancton. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête aussi. Et voilà, c'est quand vous allez passer à la pompe demain, chercher, faites votre plein, vous penserez au plancton qui pousse un peu votre voiture. Et ça, c'est des choses qui... Mais bon, le plancton, il n'a pas que des rôles importants, il n'a pas eu des rôles importants dans le passé. Il y a aussi des rôles écologiques très importants dans les écosystèmes actuels. Alors, pour bien comprendre le rôle, les rôles écologiques du plancton, il faut avoir quelques petites choses en tête. La première, c'est qu'on vit sur une planète bleue. Là, on voit là, quand on regarde cette image-là, en tant qu'Européen, on a souvent l'habitude de voir la planète sous cette forme-là. Mais si on regarde de l'autre côté, on voit là que c'est vraiment la planète bleue et qu'on est sur une planète qui est essentiellement composée d'un océan. C'est 70% de la surface de la planète. Et puis, il faut aussi bien avoir en tête que la vie est apparue dans les océans et que la plus grande diversité de la vie, je vous l'ai montré tout à l'heure, est marine. Si on prend juste les animaux, donc une toute petite branche de cet arbre, on voit que dans les océans, on a 35 règnes animaux et 11 sur Terre, donc 14 ici qui sont exclusivement marins. Donc on a toute cette diversité de vie dans les océans. Et puis, troisième point quand même à avoir en tête, c'est que dans les océans, ces organismes sont microscopiques, mais on l'a vu, ils peuvent être très 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 nombreux. Et là, c'est le nombre qui fait la force. Donc en fait, quand on regarde un petit peu le rôle écologique du plancton, le premier rôle important, c'est la production d'oxygène. Sur ce schéma, là ici, vous avez représenté le fonctionnement d'un écosystème océanique typique. Et puis, on voit ici qu'il y a du plancton un petit peu partout. Et donc, ce plancton, en fait, il est à l'origine, notamment le phytoplancton, de la production d'oxygène grâce à une réaction chimique qui est la réaction de photosynthèse. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette réaction chimique qui est très très importante. C'est la réaction chimique que font tous les végétaux. on capte du CO2 de l'air et puis on rejette de l'oxygène. Et en faisant ça, on crée de la matière organique pour grandir. Et donc, ce phytoplancton, en faisant cette réaction qui est la photosynthèse, il va produire de l'oxygène. Et il produit, en fait, sur Terre, 50% de l'oxygène que l'on respire, c'est du fait du phytoplancton. C'est-à-dire qu'une respiration sur deux, c'est grâce au phytoplancton. Souvent, on dit le poumon de la Terre, c'est la flore amazonienne, etc. Ce n'est pas tout à fait exact. Le deuxième rôle important du phytoplancton, c'est ce qu'on appelle la pompe biologique. C'est un piège à carbone. C'est aussi basé sur cette réaction fondamentale qui est la photosynthèse. Il va y avoir une capture du CO2 de l'atmosphère. Et puis, une fois que ça passe dans le cycle, ici, ça fait sa petite vie. Et puis, il va y avoir des agrégations. Et puis, les cellules vont mourir. Et puis, ça va sédimenter au fond des océans. Et puis, en sédimentant au fond des océans, ici, ça va emporter tout le carbone qui a été piégé avec cette photosynthèse. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la pompe biologique. Et c'est un phénomène très, très important qui a un impact fort sur le climat, notamment, ce qu'on appelle séquestrer du carbone pendant très, très longtemps. Par exemple, si on pense aux forêts, les arbres, ils vont faire exactement la même chose. Ils vont piéger le carbone, ils vont grandir. Et puis, au bout de 100, 200 ans, l'arbre, il va mourir éventuellement. Et puis, le carbone va être remis dans le système. Ici, quand le carbone est piégé dans le fond des océans, il l'est pour plusieurs milliers d'années. Et donc, c'est un vrai piège à long terme. Et ça, c'est très, très important. En fait, tout cette... On appelle ça de la neige marine. Et si vous avez eu l'occasion peut-être déjà de voir des images, des films de l'océan en profondeur, donc c'est tout noir. Et puis, on voit, si on éclaire, plein de particules qui tombent. Et c'est vraiment... Ça ressemble vraiment à de la neige. Donc, il faut s'imaginer l'océan, 70% de la surface de la planète, avec tout ce carbone qui coule comme ça en permanence. Il n'y a pas de tempête de neige. C'est-à-dire en permanence, un tout petit peu, ça coule. Si bien qu'il y a des estimations de ça et ça contribue... En fait, il y a un gigatonne de carbone par mois qui est séquestré comme ça au fond des océans. Donc, c'est des chiffres astronomiques. Un gigatonne, c'est quelque chose d'énorme. Moi, j'ai essayé de calculer un petit peu parce qu'on s'est difficile de se rendre compte. Un gigatonne par mois, un gigatonne, ça représente 5 millions de fois le poids de la statue de la liberté, par exemple. Donc, c'est vraiment des chiffres astronomiques. Et donc, tout ça, c'est piégé dans le fond des océans pour très longtemps. Donc, un rôle très, très important du plancton dans cette pompe biologique. Et puis, un troisième rôle, peut-être le plus évident, c'est que ce plancton, notamment le phytoplancton, puis via l'intermédiaire du zoo plancton, c'est la base de la chaîne alimentaire en milieu marin. Donc, les poissons, et puis après les poissons, il y a nous, quand on sait que la plupart de la population mondiale vit près des côtes, ce sont des ressources qui sont très importantes et qui sont possibles uniquement grâce au plancton. Donc, vous conviendrez avec moi que le rôle déterminant que peut jouer le plancton dans ces écosystèmes et qu'il est important de comprendre le cœur du système océanique, de comprendre quels sont ses composants, de comprendre comment ses composants interagissent si l'on veut, à un moment, essayer de mieux appréhender le fonctionnement de ces écosystèmes et puis éventuellement de prédire l'évolution de ces systèmes face à des perturbations environnementales, qu'elles soient anthropogéniques ou pas, d'ailleurs. Donc voilà, pour étudier la diversité du plancton et pour étudier le plancton, en gros, il y a deux façons de faire. la première, la plus classique, c'est de regarder la diversité morphologique du plancton. Donc c'est très simple, la procédure est la suivante, premièrement, il faut récolter le plancton. Donc pour ça, on utilise souvent des filets à plancton, les outils en jaune là. Donc les filets à plancton, c'est comme un filet à papillon, en gros, sauf que c'est dans l'eau et que la maille du filet est plus petite. Mais ça fonctionne sur le même principe, l'eau va rentrer et puis tout ce qui est plus grand que la maille va rester coincé et tout ce qui est plus petit va ressortir. Et donc au bout, on a un collecteur et comme ça, on concentre le matériel microscopique qui est dans l'eau de mer. Donc voilà, une fois qu'on a notre échantillon, on va observer l'échantillon avec un microscope. Il existe différents types de microscopie, mais le plus classique, c'est un microscope optique. Et puis on va observer nos échantillons et puis on va faire appel à des experts qui vont nommer ces organismes et les compter. Et donc là, par exemple, on a trois, une même espèce représentée trois fois, ici c'est une autre espèce deux fois, etc. Et donc à partir de ces tableaux qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir faire des analyses plutôt écologiques avec des analyses statistiques notamment. Donc ça, on utilise des formules mathématiques comme ça qui permettent de créer des indices de diversité. Et donc là, on va avoir la variation d'un indice de diversité au cours du temps. Donc ça, c'est par exemple, ça c'est une figure qui représente la variation d'un indice de diversité du phytoplankton au large de Roscoff. Donc c'est vraiment des données actuelles. Et donc on voit qu'il y a des moments là où il y a des baisses de diversité. En fait, ça correspond au moment où il y a des efflorescences de plankton qui sont souvent monospécifiques. Bref, on peut calculer, on peut faire ces analyses écologiques sur des indices de diversité et puis on peut aussi représenter la biodiversité comme ça sur des échelles spatiales ce qu'on appelle la biogéographie. Et là, on va voir, il y a plus de densité plutôt ici et moins ici. Donc voilà, on fait ces analyses écologiques. Et puis la deuxième façon d'étudier le plankton et sa diversité, c'est avoir une approche génétique. Donc ça, c'est une approche qui est un peu plus récente. Il y a certains points qui sont similaires. Vous allez voir, au début et à la fin, finalement, on récolte les échantillons exactement de la même manière. Et ensuite, plutôt que d'observer avec un microscope, on va observer le matériel génétique. Donc ça, c'est une molécule d'ADN. Donc l'ADN, c'est le cœur de nos cellules, c'est notre codage génétique à tous les organismes vivants. Et puis, notre code génétique, il est représenté par quatre lettres. A, T, G et C. C'est une succession comme ça de quatre lettres. Et donc, nous, on a un code génétique et tous les organismes vivants en ont un et le plankton aussi. Et donc, en séquençant, en faisant une lecture du matériel génétique qu'il y a dans l'eau, on va pouvoir identifier quels sont les différents types de plankton. Donc en fait, on va identifier une séquence génétique, une signature génétique, ce qu'on va appeler un barcode souvent, à une espèce de plankton. Et donc, comme ça, c'est l'étape de description et de comptage. on va compter. Puis on va pouvoir dire, voilà, cette signature génétique, je l'ai vue huit fois ou neuf fois et ça correspond à cette espèce. Et puis, on va faire exactement les mêmes analyses mais sur la base d'informations génétiques. Donc voilà, ce que je vais vous présenter, essentiellement, ça va être en suivant ce protocole-là. Donc maintenant, que je vous ai expliqué un petit peu comment on faisait pour étudier le plankton, je vais vous présenter un petit peu l'expédition Taraocéan. Je ne sais pas qui a été assez médiatisé, surtout en Bretagne, parce que c'est une expédition bretonne essentiellement. C'est une expédition qui a étudié la diversité génétique du plankton marin. C'est une expédition qui a été effectuée sur un bateau qui est un petit peu particulier parce que c'était un bateau à voile entre 2009 et 2012. Alors bien qu'à l'origine bretonne, effectivement, c'est une expédition qui a rassemblé un grand nombre de personnes avec des laboratoires étrangers et français un peu partout dans le monde. la coordination a été faite par ce monsieur-là, Éric Carcenti, qui a eu la médaille d'or du CNRS, d'ailleurs, en 2015. Donc voilà les grandes lignes, voilà le trajet du bateau pendant ces trois ans. Et donc tous les points, là, ce sont des points de prélèvement. Donc avant de vous présenter les résultats principaux de ces travaux-là, enfin les premiers résultats, en tout cas, je vais juste vous dire deux, trois mots sur quel type d'échantillons ont été récoltés et comment ça a été fait. Donc il faut bien comprendre que durant cette expédition par océan, ce sont essentiellement des échantillons de haute mer qui ont été collectés, pas beaucoup d'échantillons côtiers, et puis uniquement la partie supérieure de la couche d'eau. C'est-à-dire les, en gros, bon, ça s'est descendu à peu près jusqu'à 500 mètres, un peu plus profond, mais c'est essentiellement la zone où il y a de la lumière qui pénètre, on appelle la zone euphotique. Et donc voilà une station de prélèvement durant l'expédition, un peu classique, le bateau, il commence là, et puis tout au lourd, il va dériver, et puis au fur et à mesure de sa dérive, il y aura des équipements qui vont être mis dans l'eau pour collecter le plancton. Et puis voilà les différentes classes de taille du plancton. Alors on met à l'eau autant d'équipements parce que vous comprenez bien que compte tenu de la gamme de taille du plancton, on va utiliser les mêmes outils pour collecter des virus ou pour collecter des méduses. C'est assez intuitif. Donc voilà, il faut mettre à l'eau plusieurs types d'outils. Et donc vous avez ici deux photos du pont arrière de Tara Océan. C'est là où les déploiements de matériel, vous voyez les filets à plancton ici qui vont être déployés par l'arrière. Ici un laboratoire humide qui avait été installé sur le pont, ça c'est l'intérieur du laboratoire avec des systèmes de filtration, des systèmes d'azote liquide pour préserver les échantillons. Donc voilà un petit peu le montage pour collecter les échantillons. Bon, vous voyez déjà que sur le papier ça ne paraît pas si simple que ça quand il faut coordonner tout ça. Et puis en réalité c'est encore toujours un peu plus compliqué. C'est un peu le... Donc là j'ai juste une ou deux petites vidéos très très courtes pour vous montrer un petit peu le genre de... au-delà des protocoles d'échantillonnage, le genre de complexité à laquelle on peut être confronté. Donc voilà, ça devrait fonctionner. On a essayé le son tout à l'heure. Donc c'est très court. Je ne sais pas si le son fonctionne... Le son a pas l'air de fonctionner. Oui ? Ça ne fonctionne pas ? Non, oui j'ai essayé mais c'est ma machine, ça va ? Ah bon ? Désolé, pourtant on l'a répété. Bon, ben... Ah ben voilà ! J'allais vous faire... Sur 360 degrés et parfois des questions à vous donner le tournis. Exemple, où s'arrêter dans cette immensité pour prélever des échantillons valables. Pour répondre à ça, les scientifiques embarqués sur Tara prennent un peu de hauteur et font confiance aux satellites. Pour Olivier Marien, le capitaine, c'est le rituel du vendredi, imprimer les cartes transmises par le laboratoire de Villefranche. On va déterminer les zones océanographiques en fonction des paramètres scientifiques mais également en fonction des paramètres maritimes. Donc on n'a pas le droit de faire des stations n'importe où en fonction des zones géographiques et des frontières maritimes. En mer Rouge, seule l'Arabie saoudite a donné son autorisation à Tara. Une contrainte qui a limité du coup le champ d'investigation des scientifiques. C'est en cela en fait que les échantillons qu'on prélève dans la mer Rouge sont assez précieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les autorisations ou alors c'est trop dangereux. Donc oui, il y a une certaine frustration mais déjà avec les stations de prélèvement qu'on a prévues, moi je suis assez content. On a une bonne couverture des différents écosystèmes de la mer Rouge. Donc là, tu nous mets la pression pour qu'on n'a pas le droit de foirer nos trois prochaines stations, c'est ça ? Non, c'est vrai que ce n'est pas si souvent qu'on peut prélever mais on va réussir. Ça va bien se passer. Contraintes politiques, techniques, météorologiques, le ciel n'est pas toujours bleu au-dessus de Tara. Avant Djibouti, la prochaine escale, pressée par le calendrier, les scientifiques ont à peine une petite semaine devant eux pour dévoiler les secrets de la mer Rouge. Donc voilà, il y a une autre petite vidéo, voilà le genre de soucis auxquels on peut être confronté aussi, donc des soucis finalement géopolitiques et météorologiques, mais des fois, viennent se rajouter d'autres contraintes, en particulier en mer Rouge, après c'était 2010, il y a pas mal de pire entrée. Tirer un bord sous voile à tutoyer les cailloux, voilà le genre de plaisir que Tara ne s'est jamais offert en mer Rouge. Mais depuis son arrivée dans les eaux de Djibouti, la goélette peut compter sur une solide présence militaire. Et pour cause, petite leçon de géographie avec Olivier, le capitaine. Le sud de la mer Rouge, ça fait une espèce d'entonnoir entre les eaux du Yémen et les eaux de l'Erythrée. A la fin ici de notre goulée, on arrive sur Bab-el-Mandeb, Bab en arabe qui veut dire la porte, et c'est la porte de l'océan Indien. Donc c'est vrai que c'est une zone potentiellement à risque. Dans le sud de la mer Rouge, ce genre de rencontre est devenu presque banal. Ici, une frégate américaine de retour de mission. Avec la piraterie généralisée en Somalie, les forces alliées font tout relâche à Djibouti, plutôt rassurant pour les affaires de Tara. Nous, c'est vrai qu'on représente une proie facile. On est sur un voilier, on a un frein bord réduit, on va doucement. Et par rapport à une cargaison de poissons quotidienne, de récupérer un bateau et un équipage, ils savent très bien que ça peut valoir beaucoup d'argent. Trafiquants, pirates, pêcheurs, pas faciles à deviner derrière une paire de jumelles. Ceux-là, en tout cas, n'ont jamais tenté de s'approcher du bateau. Les rencontres d'ailleurs sont rares le long des côtes de Djibouti, des côtes bien souvent vides de toute présence humaine, en apparence au moins. Donc voilà un petit peu, c'est juste pour illustrer un peu ce que ça représente d'aller chercher, d'aller collecter des échantillons de plancton, d'aller collecter des échantillons de plancton en mer, c'est pas toujours facile. Et donc, pour être tout à fait honnête, ça c'est aussi Tara en Polynésie et c'est pas toujours aussi compliqué que ça. Donc je ne vais pas vous mentir, on a aussi des bons moments. Donc voilà, maintenant que vous savez à peu près comment sont collectés les échantillons, je vais vous présenter les premiers résultats de cette expédition qui ont été publiés dans un journal scientifique, le journal Science, qui est un journal qui est un des meilleurs un des meilleurs journals scientifiques dans lequel on peut publier. Et ces résultats ont été publiés en mai dernier, en mai 2015. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu les résultats principaux, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, sur les communautés bactériennes et puis ensuite on verra la diversité génétique des protistes, donc ces unicellulaires dont je vous parlais tout à l'heure, et puis les interactions dans le plancton et puis enfin on verra quelques résultats sur les rôles du plancton dans les flux de carbone. Vous vous souvenez, c'est cette pompe biologique, cette pluie de carbone qui va dans le fond de l'océan. Donc voilà, en ce qui concerne les communautés bactériennes, un résultat important, il me semble, c'est qu'on a une forte couverture de séquençage, ça veut dire qu'on a quasiment tout vu. Sur cette courbe ici, voilà, très brièvement, ici vous avez le nombre d'échantillons et ici le nombre de nouveaux gènes qui vont être détectés. Et on voit bien que si on séquence, si on analyse un échantillon de plus, on ne va pas, la courbe ne continue pas à monter, donc si on analyse un échantillon de plus, on ne va pas découvrir des choses très nouvelles. Donc voilà, ça c'est important parce que ça veut dire qu'on a une bonne couverture de la diversité, enfin en tout cas des gènes qui sont dans le milieu. A titre de comparaison, un des écosystèmes microbiens qui a été le plus étudié, c'est notre flore intestinale pour des raisons évidentes biomédicales. Et en fait, dans l'océan, on trouve quatre fois plus de gènes, quatre fois plus de matériel génétique, de réservoirs génétiques que dans le microbiome intestinal. Donc voilà, c'est un petit peu... Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations génétiques. Et puis quand on regarde un petit peu comment cette information génétique se distribue en profondeur. Donc là, vous avez la surface. Là, les deux premiers, c'est plutôt ce qui est en surface, dans les couches éclairées de l'océan. Et puis ça, c'est plutôt ce qui est dans les profondeurs, dans les couches sombres de l'océan. Et en rouge, c'est la quantité de gènes inconnus. Et donc on voit assez clairement que plus on va vers les profondeurs, moins on connaît de choses en termes de contenu génétique. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, de connaître l'étendue de notre ignorance, en quelque sorte. Donc voilà. Et puis un troisième résultat important, c'est que quand on regarde un petit peu la diversité des communautés bactériennes et en fonction de la température, on se rend compte que les communautés bactériennes sont très dirigées par la température. c'est-à-dire qu'on peut, si on a un assemblage de telle et telle espèce de bactéries, on va pouvoir dire que l'eau est à 15 degrés. Vous allez me dire que c'est plus facile de mettre un thermomètre dans l'eau pour avoir la température. Je suis d'accord. Mais ça marche aussi à l'inverse. Si on met un thermomètre dans l'eau, on va pouvoir quasiment dire avec une bonne confiance quelle est la diversité bactérienne qu'on en trouve. Donc ça, c'est plus intéressant pour le coup. Donc voilà pour ce qui est des bactéries. Je n'irai pas plus loin. Ensuite, pour ce qui est des cellules de protistes, donc ces organismes unicellulaires avec des squelettes minéraux pour la plupart, là, on a le même type de figure que la courbe de tout à l'heure. On voit qu'on a le nombre de lectures d'ADN et puis on a le nombre d'espèces. Alors on ne parle pas d'espèces, on parle de OTU parce que c'est des séquences de la diversité génétique. Et puis on voit que si on continuait à séquencer un peu plus, en fait, on ne découvrirait pas grand-chose de nouveau. Donc ça, c'est aussi rassurant parce qu'on se dit qu'on a vu quasiment tout ce qu'il y avait à voir. Et puis, si on regarde un petit peu dans les différentes fractions de taille, je vous ai expliqué qu'il y avait différentes fractions de taille dans les prélèvements, on voit que là, on a un indice de diversité, comme tout à l'heure, et on voit que c'est dans les plus petits organismes qu'on a le plus de diversité. Vous voyez, c'est assez clair par rapport... Donc là, c'est les plus grands organismes, là, c'est les plus petits. Donc voilà, la diversité plus importante chez les petits organismes. Donc ça aussi, c'était intéressant, quelque chose qui n'était pas connu. Ensuite, quand on regarde un petit peu, voilà cette diversité, ces séquences génétiques, à qui elles appartiennent. Est-ce qu'on peut leur mettre un nom ? Eh bien, là, c'est cet exercice qui a été fait ici. Et là, ce que je vous demande de regarder, c'est surtout la partie grise. Donc là, on a les différentes fractions de taille à nouveau, les plus petites ici, les plus grands ici. Et on voit que la partie grise, en fait, c'est une partie qui est très importante dans ces graphiques ici. Et c'est les parties inconnues. Donc ça veut dire que la majorité des séquences que l'on va voir dans l'eau, que l'on va pouvoir lire dans l'eau, c'est des séquences pour lesquelles on n'arrive pas à mettre un nom dessus. Donc une grande partie de choses inconnues. Donc ça, c'est un deuxième point important. Et puis là, vous avez ici un troisième point qui est, ben voilà, il y a une très grande diversité génétique. Ici, on a voulu comparer, en rose, la diversité morphologique qui est connue. Donc ça, c'est les listes d'espèces, d'organismes connus. Et puis, quelle est la diversité génétique de ces mêmes organismes ? Donc on parle de la morphologie et de la génétique. Et on voit que pour certains groupes, la morphologie décrit assez bien la diversité qu'on trouve dans l'eau. Et puis pour d'autres groupes, on voit qu'on a une diversité génétique qui est beaucoup plus importante que la diversité morphologique que l'on connaît aujourd'hui. Notamment, il y a certains groupes comme ça qui sortent un petit peu du lot. Il y a celui-là que j'ai pointé avec une flèche rouge. Et si on descend, on voit que c'est des organismes qui s'appellent les colodarias. Je vous demandais de retenir ce nom parce qu'on va le retrouver un peu plus tard. On va en reparler. Donc voilà pour ce qui est de la diversité du plancton. Et puis, si on va au-delà de la diversité, on va essayer de comprendre comment ces organismes s'agencent ensemble, comment ils interagissent ensemble. Et ça, c'est une troisième étude qui a regardé les interactions dans le plancton. Pour étudier les interactions dans le plancton, on fait un réseau d'interactions. C'est-à-dire qu'on va regarder à chaque fois si deux séquences d'ADN, est-ce qu'elles sont toujours ensemble ou est-ce qu'elles ne sont jamais ensemble ou est-ce qu'à chaque fois qu'on a cette séquence d'ADN, on a une température donnée. Et donc voilà, on construit comme ça un espèce de grand réseau en trois dimensions. Donc voilà, ça c'est le réseau de toutes les interactions génétiques de plancton qu'on va trouver dans l'océan. Ici, vous avez plutôt en bleu ce qui est eucaryote, c'est-à-dire des unicellulaires protistes. En mauve ici, plutôt les bactéries, etc. Et donc on a 130 000 associations qui se répartissent en 92 000 associations entre deux espèces et puis un certain nombre d'associations entre une espèce et un paramètre environnemental. Donc voilà, après il faut aller dans le détail de tout ça, mais un des résultats principaux notamment, donc techniquement ça demande un petit peu de... C'est un petit peu complexe de construire ça, puis une fois qu'on explore ça, un des résultats, c'est que la distribution de ces interactions n'est pas faite de façon aléatoire. On va avoir certains organismes qui sont toujours avec certains autres et au inversement qui peuvent s'exclure. Donc ici, il est représenté juste les 15 interactions les plus importantes dans ce réseau. Donc ça, c'est les interactions qui sont les 15 plus importantes pour structurer le réseau. Et donc, on va mettre un nom sur les espèces qui participent à ces interactions. Et donc ici, je voudrais juste de... J'ai pointé là par deux étoiles, deux noms. Ce sont les acanthères. C'est un groupe d'organismes, les acanthères. Et puis ici, on retrouve les colodères. Vous savez, on en a parlé juste avant. Je n'en reparlera après. Donc voilà, des groupes qui viennent structurer le réseau d'interaction. Et puis, il y a une dernière étude dont je vais vous parler qui, elle, a été publiée récemment. Elle a été publiée le mois dernier. Enfin, oui, le mois dernier, on est le 1er. Donc en février 2016, dans un très bon journal aussi, scientifique, où, en fait, là, l'idée, ça a été d'essayer de comprendre l'implication de certaines espèces dans des processus écologiques. Et donc, on a repris ce réseau d'interaction et puis on a regardé quelles sont les interactions qui ont une influence sur les différents paramètres et notamment l'export de carbone. Donc, quelles sont les espèces qui jouent un rôle dans l'export de carbone ? Et donc là, on voit l'export de carbone. On voit que là, il y a un groupe, un sous-réseau qui a un signal fort. Et donc, voilà le sous-réseau. Et donc, on va aller voir dans ce sous-réseau quelles sont les espèces qui sont importantes. Donc, en faisant ce travail-là, ce qu'on peut voir, donc ça, c'est une autre façon de représenter ce schéma-là. Et donc, vous avez la taille des cercles et on voit qu'ici, il y a des organismes qui ressortent. C'est encore ces colodarias. Ça fait trois fois qu'ils ressortent déjà dans ces études-là. Donc, c'est un groupe qui nous intéresse un petit peu. Donc, voilà un petit peu les résultats principaux finalement jusqu'au jour d'aujourd'hui sur l'expédition Tara Océan. Donc, si je résume en gros un petit peu les... on a vu que les signatures génétiques de ce groupe-là, des colodarias qui appartiennent en fait... Vous savez, c'est les poupées russes, la classification des organismes. Il y a toujours un groupe supérieur. Donc, c'est les risarias. Donc, les colodarias appartiennent aux risarias. Ils sont... Donc, cette diversité génétique, elle est très importante. Et puis, il y a beaucoup de séquences. Les radiolaires, donc c'est toujours ce groupe-là qui sont des éléments structurants du réseau d'interaction. Et puis, que ces mêmes groupes sont aussi corrélés à ce flux de carbone, à cette séquestration de carbone dans les océans. Donc là, c'est juste une autre représentation des mêmes informations où on voit la diversité des barcodes, la diversité génétique du plancton. On a différents grands groupes, donc, vous savez, les opistocontes, tout ce qui est métazoère, c'est-à-dire tout ce qui est pluricellulaire, etc., c'est nous, les risarias. Et donc, si on fait un zoom dans cette partie bleue, on voit que, voilà, c'est ce groupe-là qui compose la majeure partie. Et si on rezoome dans ce groupe qui s'appelle polycystine, on va trouver les colodarias. Donc voilà, ces colodarias, j'insiste un petit peu, mais on a vu que c'est un groupe quand même qui ressort comme étant un groupe important. Et en tout cas, il y a une signature génétique très, très forte. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas familier avec tous ces noms un petit peu barbares, colodaires, acanters, colodarias. Donc, je vais profiter de l'occasion pour essayer de vous raconter deux petites histoires de radio l'air en de l'aise coucher. et puis, pour faire des beaux rêves. Et donc, parmi ces radiolaires, on trouve les colodaires. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble les colodarias, dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est des organismes qui sont unicellulaires, comme on l'a vu tout à l'heure, des protistes, mais ils sont unicellulaires, mais ils forment des colonies. Ils se mettent ensemble comme ça, en colonie, et puis ils forment des grosses boules comme ça, ou des petits serpentins comme ça, assez grands en fait, visibles à l'œil nu. Ça, c'est une photo prise sous l'eau avec un appareil photo normal où on voit ces colonies de plancton. Et voilà, là, une image où on voit plusieurs colonies. Donc tout ça, c'est une colonie. Chaque point blanc, c'est une cellule. Et donc, ces colonies de plancton, elles sont comme ça, un peu gélatineuses, assez fragiles, et puis elles flottent dans l'eau et elles peuvent être assez nombreuses. Alors, on a vu qu'il y a beaucoup de diversité, il y a une forte abondance génétique. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir un point de vue un petit peu non génétique sur ces organismes du plancton, ces organismes coloniaux. Et pour avoir un point de vue non génétique, c'est assez simple. Ce qu'on a fait, on a profité de leur grande taille et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis leur taille coloniale, on a mis une caméra sous l'eau, donc c'est de l'imagerie in situ, on a mis une caméra sous l'eau, c'est un appareil qui s'appelle l'UVP, et donc tout ce qui passe au milieu de cette caméra, devant cette caméra, va être pris en photo. Et puis voilà, vous avez tout ce qui est passé devant la caméra qui a été pris en photo. Alors ça, c'est juste un petit film où vous voyez le système de caméra ici, puis vous allez voir, là, il y a une petite particule qui va aller, une petite particule blanche juste au-dessus du point rouge, là, hop, vous voyez. Ça, c'est ça, voilà. Tac, ça, c'est pris en photo et voilà ce que ça donne. Et donc, ce système de caméra, ça prend en photo tout ce qui a une taille supérieure à 600 micromètres. En gros, un demi-millimètre. Tout ce qui est supérieur à un demi-mètre, hop, ça va être pris en photo. Donc voilà, donc on a fait ce travail-là. Ça, c'est le travail que je vais vous présenter maintenant. C'est le travail de Tristan qui a fait son doctorat récemment à la station biologique à Roscoff. Et c'est un travail qui, je l'ai appris il y a une demi-heure, juste avant de me lancer, qui vient d'être accepté dans un très bon journal scientifique. Donc voilà, ces résultats qui sont validés par la communauté maintenant. Et donc voilà, donc ces caméras, elles vont générer beaucoup, 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 beaucoup d'images. Et tellement d'images que les images, c'est très difficile à analyser d'un point de vue automatique. Et donc, c'est une petite aparté. Pour analyser un très grand nombre d'images, il y a, avec des collègues américains, il y a un programme de sciences participatives qui a été mis en place. Et vous pouvez tous vous rendre sur ce site internet, Plankton Portal. Et donc, c'est un... où tout un chacun peut participer à l'annotation des images prises avec ce système d'imagerie. Et puis voilà, donc ça marche bien. Il y a une traduction française du site. Et puis c'est en trois clics que vous pouvez annoter un certain nombre d'images et participer à l'acquisition des données pour étudier les océans. Je pourrais vous redonner l'adresse si vous êtes intéressé par la suite. Donc pour notre étude, ce système d'imagerie a été déployé pendant 11 expéditions scientifiques entre 2008 et 2013. Vous reconnaîtrez peut-être ici le parcours de Taraocéan, mais pas uniquement. Il y a eu un certain nombre de stations de prélèvement. Il y a eu 2 millions d'images analysées. Donc c'était beaucoup de travail qu'a fait Tristan. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces images, on va pouvoir avoir l'abondance vraie des organismes. On ne va pas là, on ne va pas compter un nombre de gènes, un nombre d'ADN. On va compter un vrai nombre d'organismes. Donc on va avoir accès à l'abondance. Et puis comme on va voir les images, on va aussi pouvoir calculer un volume. Et ça c'est intéressant. Ça c'est le genre d'informations qu'on ne peut pas avoir avec l'ADN. Et à partir de ce volume, on va calculer une biomasse. Donc la biomasse, ça représente le poids que représentent ces organismes, mais notamment le poids en carbone. Donc en gros c'est ça, la biomasse, c'est notre poids en carbone. Et donc ça c'est des informations qui sont très intéressantes pour justement l'écologie du plancton. Et donc en faisant ces études-là, on a pu calculer que dans les 200 premiers mètres de la couche des océans, globalement, on a 0,075 pétagramme de carbone. Alors là encore, on est sur des chiffres astronomiques, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en gros, il y a 5% de tout le carbone des océans, 5%, y compris bactéries, tout le carbone des océans, 5% qui est constitué par ces organismes-là. Donc c'est quelque chose qui est assez phénoménal en fait. Et si on compare ça, non pas à tout le carbone des océans, mais si on compare à des choses comparables, à des organismes à peu près de la même taille, c'est en fait 36% du carbone, de ce qu'on appelle le méso-et-macroso, qui est constitué par ces organismes. Et donc ça, c'est un résultat qui est assez inattendu. Et quand on regarde un petit peu comment se distribue cette biomasse dans les océans, donc on l'avait ici sur ce graphique ici, vous avez donc le pôle nord en haut, le pôle sud en bas, 0 degré, c'est la latitude, l'équateur ici. Et puis vous avez ces courbes, qui est la quantité, la biomasse, qui correspond alors au radiolaire, là, à ces colos d'arrière, et puis à tous les autres zooplanctons. Et on voit qu'en fait, dans la zone intertropicale, comme ça, dans les eaux chaudes, on voit que les biomasse sont à peu près équivalentes. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit un peu la distribution. Et si on regarde un peu en détail sur la couche superficielle, alors 0,100 mètres cette fois, et toujours la même distribution de nord au sud, on voit que ce sont effectivement ces colodarias qui sont en fait les contributeurs principaux à la quantité de carbone dans les océans. Et ça, c'est intéressant. Et puis, en fait, on explique ça par une propriété importante, le fait que ce soit dans les zones chaudes et très ensoleillées et plutôt dans les zones de surface, c'est que ces organismes-là, ils ont la propriété d'être en symbiose avec des algues microscopiques. La symbiose avec des micro-agles, ce qu'on appelle la photosymbiose. Et ça, c'est une des propriétés qui explique cette distribution-là. Et donc, cette photosymbiose, c'est un petit peu la même que chez les coraux. Vous savez certainement l'importance qu'ont les récifs coralliens dans le fonctionnement des écosystèmes, dans la préservation de la biodiversité. Mais tous ces récifs coralliens, en fait, ils reposent sur une chose, c'est la symbiose, la photosymbiose entre les coraux et les micro-algues. Donc, l'importance de la symbiose pour les écosystèmes. Il faudrait juste profiter de cette diapos sur la symbiose pour faire un petit aparté pour vous discuter un petit peu du rôle de la symbiose dans la nature en général. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces notions-là, mais ces notions qui me paraissent importantes, en fait, la symbiose est, si on regarde d'un peu plus près, est partout dans la nature. Sur notre corps, en premier. Vous savez que notre corps porte dix fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Donc, en fait, on est des transporteurs de bactéries. même pour ce qui est indispensable pour vivre. Notre tube digestif, notre flore intestinale est indispensable. Vous savez que dans le répertoire génétique qu'on porte, en fait, nous, on a 23 000 gènes. Notre microbiome, c'est-à-dire l'ensemble de nos bactéries, c'est beaucoup plus important. En fait, la symbiose, c'est très, très important. En écologie aussi, c'est très important. Il y a 90 % des plantes sur Terre qui vivent en symbiose avec des champignons ou des bactéries. Donc, voilà, quasiment. Il y a les lichens qui est une symbiose aussi. Les lichens, c'est une symbiose en finale et un champignon. C'est 8 % de la surface de la Terre. Donc, voilà des choses quand même. La symbiose, c'est quelque chose qui est déterminant pour la vie sur la planète. Donc, pour revenir au plancton, c'est un petit peu la même chose. On remarque de plus en plus maintenant que cette symbiose, cette photosymbiose est très, très importante pour les écosystèmes du plancton. Ici, vous avez représenté des organismes du zooplancton et à l'intérieur d'eux, tout ce qui est vous voyez en jaune ici ou ces ronds ici un peu dorés, ce sont des micro-algues symbiotiques qui permettent à ce plancton de vivre. Donc, en étudiant un petit peu plus précisément ces symbioses, puisque c'est notre sujet d'études à Roscoff, on s'aperçoit que toutes ces micro-algues qui sont en symbiose, c'est des nouvelles espèces. Alors, là, on a décrit encore l'année dernière et on continue de décrire aujourd'hui toujours des nouvelles espèces de micro-algues. et juste pour vous dire qu'à Roscoff, on a une collection de cultures de micro-algues vivantes, une des trois plus grosses au monde. Il y en a une au Japon, une aux Etats-Unis, une en Europe et à Roscoff, on a plusieurs milliers de souches vivantes, c'est un gros travail. Et on a ce travail de description de nouvelles espèces qu'on fait régulièrement et encore. Et donc, voilà, l'étude de la symbiose amène à la description de nouvelles espèces. Et donc, ça m'amène à la deuxième histoire de Radiolaire que je voulais vous raconter ce soir, qui est l'histoire, en fait, l'histoire évolutive et l'histoire de la symbiose chez les Acanters, un autre groupe de Radiolaire, on l'a mentionné tout à l'heure dans les résultats de Parocéan. Et ça, c'est le travail de Johan qui a aussi fait sa thèse à Roscoff. Et en fait, Johan, lui, il a utilisé une méthode génétique qui permet d'associer justement la morphologie et une séquence d'ADN. Et donc, c'est ce travail ici, vous voyez la morphologie, et là, chacune de ces cellules, chacun de ces organismes du plancton correspond à une ligne dans cette généalogie, dans cette classification du plancton. Voilà, cette cellule-là, ça va être une ligne, cette cellule-là, c'est une ligne, et ça, c'est leur relation de parenté. Et en faisant ce travail-là, Johan, il a pu montrer que dans ce groupe des Acanters, il y a deux familles, les verts et les jaunes, ici, E et F, qui, eux, ont des algues symbiotiques, les autres n'en ont pas. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, comme il a regardé le matériel génétique, il a pu aller un peu plus loin, et il a regardé quelle était l'identité de l'algue en symbiose. Et donc, quand il a regardé l'identité de l'algue en symbiose, ça a été assez surprenant de voir que c'était une algue qui était très bien connue, une algue qui s'appelle Phéocystis. Il y a des livres entiers sur cette algue. C'est une algue sur les plages du nord de la France, notamment, elle est assez connue parce que quand elle forme des efflorescences, cette bloom dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça fait de la mousse, comme ça, c'est assez impressionnant. Mais cette algue, Phéocystis, qui était très, très, très connue, très étudiée, personne n'avait jamais vu qu'en fait, c'était un acteur majeur de la symbiose, de la photosymbiose dans les océans. Et donc, sur la base des séquences génétiques, Johan, il a aussi fait la classification de cette algue-là. Et on a pu voir que les algues qui sont en symbiose, en fait, ne sont pas du tout différentes. Donc, celles qui sont en couleur, ne sont pas du tout différentes des autres qui vivent libres dans l'eau. Et puis, on a pu même mettre en l'utilisant des nouvelles espèces d'algues. Donc, voilà, c'était intéressant. Et puis, Johan, il a voulu, parce qu'il est curieux, il a voulu en savoir un petit peu plus sur l'histoire évolutive de l'hôte et puis du symbiote. Et donc, il a comparé ces deux histoires évolutives. Donc, ici, en haut, vous avez l'histoire évolutive de l'algue symbiotique. Et puis, en dessous, ici, vous avez l'histoire évolutive du zooplanton, de l'acanthère. Et puis, quand on regarde, on voit que, ici, ça correspond, c'est-à-dire qu'au moment, à l'origine de la symbiose, où il y a ces deux familles d'acanthères symbiotiques qui sont nées, qui se sont séparées, on voit que c'est au moment où les algues ont commencé à se diversifier. La diversification des algues correspond à l'origine de la symbiose. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, quand on regarde un petit peu quel était l'état des océans à ce moment-là, parce qu'on peut marquer ça dans le temps, donc ici, vous avez le temps zéro, ici, c'est l'image d'aujourd'hui, et puis là, on remonte dans le temps, en millions d'années. Et donc, on remarque que cette origine de la symbiose, elle remonte à peu près à 170 millions d'années, 150, 170 millions d'années. Et ça, c'est un moment dans les océans où les océans ressemblaient à ça. Il y avait un grand océan qui était très, très pauvre en nutriments. C'est ce que vous montre cette courbe ici. Dans cette courbe ici, on voit que c'était en fait un minimum, un minimum de richesse en sènes nutritives des océans. Et donc, du coup, tout prend plus de sens où, en fait, on a effectivement, ici, un bel exemple de collaboration entre organismes pour faire face à des conditions environnementales difficiles. donc ça, c'était assez intéressant à découvrir. Tout rentrait parfaitement dans son contexte. Donc, voilà la deuxième petite histoire. Et puis, j'en arrive à la fin de cet exposé. Et là, j'aimerais vous rappeler deux, trois notions qui, à moi, me paraissent importantes de retenir. premièrement, que le plancton, c'est d'abord une définition fonctionnelle, qu'il est très diversifié et qu'il est essentiellement unicellulaire. Que le plancton, il a des rôles écologiques déterminants pour la planète. On en a vu trois, les trois principaux, mais après, il y a plein d'autres rôles un peu moins évidents. Et puis, une autre chose qui me paraît importante de retenir de cette présentation, c'est qu'il y a un groupe important pour lequel on ne savait pas avant dans le fonctionnement des écosystèmes, c'est ces radiolaires, ces collodaires dont on a parlé. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Et puis, les études de biodiversité, c'est important. Donc, c'est important de connaître les pièces du puzzle, mais quand vous avez les pièces du puzzle distribuées, vous ne comprenez pas bien ce qui se passe. Et donc, il est également important de regarder les interactions entre organismes et de reconstituer ce puzzle pour bien comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Voilà. Je terminerai avec juste un petit peu de pub. Si vous voulez en savoir plus sur le plancton, on a édité un livre l'année dernière à la station biologique de Roscoff. En fait, c'est la traduction d'un livre japonais. Je pense que vous pouvez le trouver à la librairie ici ou sinon, vous me contactez. Et donc, c'est un livre qui est vraiment fait pour le grand public et qui marche assez bien parce qu'il n'y a pas de mots compliqués. Et voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Sous-titrage ST' 501